Générique Olivier Coussi et Antoine Anjard, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement maître de conférence à l'IAE de Poitiers et directeur du CNER, la Fédération des agences de développement économique. On va décrypter ensemble la notion d'intelligence économique des territoires. C'est une notion qui fait l'objet d'un livre. « Intelligence économique des territoires, théories et pratiques » que vous avez co-dirigé, Olivier Coussi, avec Patricia Auroa et qui est publié par le CNER en partenariat avec SVP Intelligence et la Caisse des dépôts. Alors, première question, qu'est-ce que cette intelligence économique des territoires et qu'est-ce qui différencie l'intelligence économique des territoires de l'intelligence économique au niveau national, on va dire ? L'intelligence économique des territoires, elle trouve son fondement et sa source dans le rapport Martre, à qui on peut rendre hommage aujourd'hui puisque décédé très récemment, qui avait posé les principes du management collectif de l'information stratégique au profit des acteurs économiques sur le territoire français. Et dans la foulée, aujourd'hui, on peut considérer que les territoires sont des véritables acteurs économiques. Et dans ce contexte, l'intelligence économique des territoires, c'est la capacité que vont avoir ces territoires à anticiper ces changements socio-économiques qui peuvent s'y produire. Et tout ça dans un souci de respect de l'éthique du développement durable, à savoir la participation, l'approche globale et équilibrée des territoires et le partenariat. En fait, il n'y a pas fondamentalement de différence entre l'intelligence économique à l'échelon national ou l'intelligence économique territoriale, si ce n'est que l'IE territorial peut prendre en compte des spécificités des territoires, chose qui n'est pas forcément dans la ligne directive de l'intelligence économique à l'échelle nationale. Qui sont les bons élèves en la matière ? Alors l'idée n'a pas été tant de décerner des bons ou des mauvais points, mais plutôt de valoriser des démarches différentes, menées par des territoires eux-mêmes très différents. C'est ce qui fait justement l'intérêt de l'intelligence économique des territoires et qui sont selon nous souvent trop peu connues et reconnues. Pourtant, elles nous semblent aller dans le bon sens. Je prends quelques exemples du plus simple ou plus structuré. Un certain nombre d'agences régionales, comme celle de Pays de la Loire ou du centre, de la région centre, ont développé des systèmes de veille, d'observation, qui sont finalement des choses assez simples, mais importantes pour donner des clés aux entreprises, pour anticiper des mutations, pour connaître les évolutions de leurs marchés, pour savoir ce qui va émerger et donc potentiellement, encore une fois, les bousculer. C'est un atout pour les entreprises, mais c'est un atout pour le territoire aussi, dans son ensemble évidemment. Des démarches plus structurées, on en a connu par exemple dans l'ancienne région Midi-Pyrénées, avec le dispositif DREAM, qui sont donc plus structurées, avec un accompagnement autant basé sur de la veille et de l'observation, qui permettent encore une fois d'anticiper les évolutions, mais aussi de manière plus offensive, d'accompagner les entreprises, de manière à faire réagir après très rapidement, en fonction de leurs enjeux, le territoire, pour les accompagner toujours dans un système un peu comme ça, circulaire. Alors, vous avez choisi une approche interdisciplinaire pour éclairer cette notion d'intelligence économique des territoires. Pourquoi ? Dès le début du travail sur l'ouvrage avec Lecner et Patricia Roy, on a vraiment pensé que l'intelligence économique des territoires devait se concevoir comme un nouveau paradigme managérial, de sorte à répondre aux complexités, aux incertitudes propres de la construction d'un projet territorial et du vivre ensemble. Et en ce sens, l'intelligence économique territoriale, elle doit se concevoir comme un management public agile de l'information stratégique, et elle doit fonder une partie de son ancrage dans l'association entre la prospective, la vieille, le management et l'influence. Et donc, il faut appeler à des disciplines un peu connexes, parfois différentes, comme le management public territorial, le développement économique local, les sciences de l'information, la prospective, et bien entendu, au final, le droit, qui est un peu le garant de l'éthique de tout ça. Et ce carrefour, en fin de compte, permet de traiter des problèmes assez variés, tels que la créativité territoriale, les territoires créatifs, la gouvernance de ces territoires au travers du management des projets d'investissement directs étrangers, par exemple, les espaces publics numériques, le lobbying, l'open data, qui sert de base aux futures villes intelligentes, et puis la sécurité économique au travers de l'action de la gendarmerie et même de la prospective. Quels sont les nouveaux défis aujourd'hui à relever en termes d'intelligence économique des territoires ? Et je vous pose la question parce qu'il y a eu des évolutions législatives récentes. Je pense que le principal défi aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience à tous les territoires que l'intelligence économique, une démarche d'intelligence économique, est un outil indispensable dans une démarche ambitieuse de développement économique. Indispensable autant pour le territoire lui-même comme organisation, puisqu'il dispose d'un certain nombre d'actifs, d'informations sur les entreprises parfois stratégiques du territoire. Il faut savoir les protéger. Mais aussi, finalement, ça sert pour le territoire comme lieu de mise en œuvre d'une démarche collective qui va structurer, disons, un accompagnement à la fois défensif, aider les entreprises à protéger elles-mêmes leurs actifs, donc les protéger juridiquement, technologiquement, mais aussi après quelque chose de plus offensif. Et donc, on est bien sur une démarche collective territoriale pour les aider à être offensives, à pouvoir conquérir des marchés et anticiper, encore une fois, les mutations de leur secteur. Et en fait, l'objectif, c'est de placer le développement territorial au cœur du management public et d'installer une vraie démarche d'intelligence territoriale comme élément central du dispositif de développement économique local. Et ça, ça passe par un renforcement des coopérations et du collectif, du jeu collectif. Et ça, il y a une sorte d'enjeu parce que c'est une tâche subtile entre un pilotage de l'État central qui est assez fort, qui est assez directif et une autonomie des collectivités territoriales qui prend de plus en plus de place et qui sont en charge aujourd'hui, et principalement les régions, de ce développement économique. Autre point important, l'Union européenne mise aujourd'hui sur l'échelon régional pour relayer son action. Ça fait très peu de temps, finalement, que la France s'est dotée d'une carte à 13 régions avec des régions de taille comparable au landeur allemand, par exemple. C'est tellement récent, on peut se demander est-ce que notre histoire administrative ne va pas être un boulet pour cette intelligence économique des territoires ? Qu'en pensez-vous ? Il me semble que le problème ne se situe pas tant au niveau de l'organisation territoriale, en réalité, mais plutôt sur l'articulation entre le niveau national et les territoires. Jusqu'à présent, la politique d'intelligence économique a été vraiment pilotée, ce que disait Olivier, par l'État, oubliant souvent que les tissus économiques des différents territoires sont très différents. Donc une politique uniforme sur tous les territoires n'a pas véritablement de sens. Donc c'est bien cette articulation qu'il faut arriver à inventer ou à réinventer, par exemple, avec un État qui est beaucoup plus impulseur, coordinateur, mais avec une marge de manœuvre, une autonomie d'adaptation sur le territoire, parce que c'est au territoire de s'adapter à leur tissu économique, aux entreprises qui s'y trouvent, de manière à avoir quelque chose de très adapté, aussi de très collectif, intégrant tout un écosystème d'acteurs, qu'ils soient privés, publics, et dans lesquels d'ailleurs on retrouve les universitaires qui sont importants dans ces démarches-là pour prendre du recul sur les pratiques et mettre en regard, mettre en valeur, en lumière, ce qui doit être amélioré ou mené de manière différente. Et bien que la politique nationale ait été impulsée de manière assez magistrale par l'1 juillet dès 2003, aujourd'hui elle peine un petit peu à se relancer, on est dans une situation assez critique, d'autant plus que les budgets ont tendance à se raréfier, c'est bien connu, et les ressources humaines, notamment en termes de compétences, s'amenuisent. Donc ce qui est très difficile pour les entreprises, déjà en termes d'intelligence économique, et encore plus pour les territoires, qui font face à des parties prenantes très multiples, des cultures différentes, des relations très complexes, des enjeux de pouvoir multiples, et des relations avec les médias qui peuvent, par certains moments, se faire une sorte de caisse de résonance, et l'écho de dysfonctionnement, qui n'est peut-être pas propre à vouloir mettre sur le devant de la scène. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut arriver à s'inscrire dans une logique de recherche-action, vis-à-vis des laboratoires de recherche, qui travaillent sur ce thème de l'intelligence économique des territoires, pour essayer de comprendre comment ces processus d'intelligence territoriale, ou de politique publique régionale d'intelligence territoriale, se construisent chemin faisant, et pour arriver à se déployer complètement, et passer du stade de l'expérimentation, comme depuis quelques années, à un stade de déploiement complet sur le territoire. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage, cette présentation de cette notion assez peu connue d'intelligence économique des territoires, et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre, Intelligence économique des territoires, théories et pratiques. Merci encore. Merci.